Bonsoir, pourquoi Vacances Transat s'est remise à organiser des roadshows? Alors pour plusieurs raisons parce que d'abord il y avait un besoin de formation sur les différents produits donc là ce soir c'est le roadshow notamment sur la zone caraïbe donc c'est pour ça que Vacances Transat avait besoin de revenir au contact des agences de voyage pour refaire une formation sur ces produits pour plusieurs raisons puisque depuis quelques années le Mexique et l'Areb-Dom sont les destinations sur lesquelles on le connaît le plus. Puis cette année nous avons lancé la Jamaïque donc c'est la première raison c'est vraiment une raison de pédagogie et d'explication de nos produits. La deuxième raison de ce retour en tout cas au contact plus pressant des agences c'est que Vacances Transat a été le numéro un des tours opérateurs par le baromètre Invescom Tour Hebdo qui a lieu mi-septembre donc on est plus que ravis d'entretenir en tout cas cette relation de TO préférée des agences de voyage d'où ce retour et d'où cette formation et cette soirée. Quel bilan dressez-vous de cette opération ? Elle est très positive dans la mesure où elle a en fait couvert à la fois quatre villes de province et puis on termine donc par Paris ce soir. On aura accueilli à peu près 200 participants sur l'ensemble des dates. Les premiers retours sont à la fois enthousiastes de la part des équipes commerciales et également des participants, des partenaires qui nous ont aidés à monter cette opération et également des agents de voyage qui ont participé et nous ont déjà envoyé de nombreux messages de félicitations et d'encouragement à poursuivre effectivement notre démarche sur le terrain. Très bonne soirée, à bientôt. Merci, bonne soirée.